Les mercredis 12 et jeudi 13 mars 2024, le réseau africain de nématologie, Panema, tient son troisième atelier à l'université d'Abu Mekalavi. La discipline de la nématologie et les dommages causés par les nématodes ainsi que les solutions pour l'agriculture ne sont pas suffisamment connues. Pour répondre à cette préoccupation, un projet dénommé Némé-Dusa a été développé par l'université de Gans en Belgique en collaboration avec plus de 14 universités africaines et européennes. Ce projet vise à renforcer l'enseignement de la nématologie, qui est une discipline de la protection des végétaux, dans ces universités, et aussi de contribuer à la sensibilisation des producteurs sur les problèmes des nématodes, qui sont parasites des cultures, et aussi sur l'utilisation des nématodes, qui sont des groupes qui sont bénéfiques à la production agricole. La nématologie, c'est l'étude des nématodes, qui sont de petits verres microscopiques, qu'on n'arrive pas à voir à l'œil nu, mais qui sont soit néfastes pour l'agriculture ou ils sont bénéfiques. Depuis son instauration, le projet Némé-Dusa a contribué à plusieurs réalisations au Bénin à travers l'université d'Abu-Mekalavi et celle de Parako. Le développement de matériel didactique et d'activités pratiques. Vous avez d'ailleurs reçu le livre pour la préparation de cet atelier. Et cet après-midi, vous utilisez des microscopes qui proviennent de ce projet. La participation à l'évaluation de l'enseignement de nématologie, extrêmement importante aussi, parce que ça fait partie de nos réformes, à savoir l'évaluation de la qualité des enseignements. Le projet a également organisé plusieurs formations au profit des élèves des lycées agricoles. Réunissant enseignants-chercheurs, étudiants, producteurs et vulgarisateurs, le troisième atelier du Panama a servi de cadre à des réflexions sur le thème « Nématodes, gestion de la transition écologique », à des visites de terrain, mais également à une formation pratique organisée au profit des étudiants issus de plus de 14 universités africaines. Une formation pratique intensive en identification morphologique des nématodes parasites, l'utilisation des nématodes qui sont bénéfiques pour l'agriculture, ce que nous appelons nématodes entomopathogènes, les nématodes qui contribuent à la santé du sol, qu'on appelle notre nématode libre du sol, et aussi à l'identification moléculaire des nématodes. Sous-titrage Société Radio-Canada ...